On a décidé qu'on ne laissait pas le quart d'heure grâce à soi et qu'on commençait à peu près à l'heure. Et pour avoir le plaisir de vous accueillir à la première sortie, c'est sur un tiers lieu, on fait plein de choses en même temps, donc on fait du bruit, parfois. La première sortie de la première résidence numéro zéro des résidences poétique de Sainte-Marthe, qui nous aura permis pendant quelques semaines à la fois d'accueillir Ludivine, qui va nous raconter sa résidence, mais aussi de porter un regard plus large sur ce qui se passe sur le tiers lieu en termes de culture, en termes de gestes artistiques et en termes d'échanges qui montrent une façon de faire culture au sein d'un tiers lieu. On aura aussi pu régler un certain nombre de choses du point de vue logistique, puisque une résidence est d'abord à accueillir et il faut se rendre capable d'accueillir correctement. On a fait quelques progrès peut-être de ce point de vue-là aussi, pour pouvoir lancer la première candidature officielle dans les quelques semaines qui vont venir pour la prochaine résidence poétique. Voilà, merci à Ludivine qui va nous raconter son histoire. Bonjour, alors déjà merci d'être présente et présent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon travail au sein de la résidence poétique. Donc dans un premier temps, j'aimerais vous présenter la recherche que je mène. Dans un second temps, l'exposition Renouée. Dans un troisième temps, la création artistique. Et enfin, j'aimerais concluer. Donc tout d'abord, dans la recherche, j'ai proposé un cours sur la photographie dans cette résidence artistique, qui s'intitule « La représentation du récit, photographier l'après ». Donc le thème du récit est en lien avec ma recherche. Et je définis la notion du récit comme un événement qui pourrait être réel ou imaginé, et que le photographe souhaite documenter. Et cette représentation du récit pourrait ne plus être visible dans le réel, ou au contraire, pourrait être représentée sous forme de mise en scène. Donc par exemple, au travers d'objets. Donc tout d'abord, j'ai voulu parler de l'envers du visible. Donc c'est-à-dire que la violence n'apparaît pas directement. Et donc voilà, j'aimerais vous présenter cette notion au travers de la série « Bomber Crater » de Henning Rogue. Donc ici, il a photographié les cratères laissés par les bombes pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que les paysages paraissent paisibles alors qu'il y a eu une violence. Donc je définis cette violence comme un hors-champ temporel. Donc c'est-à-dire que l'événement, que la violence est montrée au travers du hors-champ, donc qui renvoie au passé. Donc j'aimerais aussi vous présenter une autre série qui s'intitule « Faits » de Sophie Rustel-Huber. Donc ici, elle a photographié la guerre du Koweït. Et ici, encore une fois, la violence n'est pas montrée directement et la violence est représentée sous forme de traces, de cicatrices. Et c'est un terme qu'elle utilise pour justifier cette série. Et voilà, vous pouvez voir qu'ici, on voit les cratères, les tranchées aussi. Donc dans un second temps, j'ai voulu présenter un événement qui pourrait être mis en scène, notamment au travers de la série de Sacha Gurmaz, qui s'intitule « Tools of Resistance ». Donc ici, l'artiste a rassemblé des objets pendant la Révolution ukrainienne en 2013. Et ici, il a récupéré les objets durant cet événement. Et ensuite, il les a photographiés en studio, en post-prod. Donc les objets sont montrés de manière frontale, assez neutre, devant un feu bleuté. Et voilà, ici, la violence, encore une fois, n'apparaît pas directement. Elle est montrée après l'événement. Et j'aimerais aussi vous présenter la série de Rudy Burban, qui s'intitule « Impact ». Donc encore une fois, la violence, elle n'apparaît pas. Elle est montrée sous forme de mise en scène. Donc il y a deux formes de mise en scène ici. Les personnes qui posent devant le photographe, devant l'objectif. Et ensuite, mise en scène par les objets qu'il a récupérés. Et encore une fois, comme l'artiste précédent, les objets sont montrés de manière frontale et sont posés devant un fond neutre. Donc voilà, ici, il a voulu montrer la violence au travers des corps. Donc les traces se laissaient sur les corps. Donc ce cours, il a été le premier que j'ai réalisé. Et cela a confirmé mon goût pour l'enseignement. Et j'ai pu également partager certaines notions clés de mes recherches en présentant différents photographes que j'ai pu vous montrer juste avant. Donc comme la notion du hors-champ, la violence qui n'est pas montrée directement, la notion de territoire et de conflit. Et ce cours m'a aussi permis de découvrir de nouveaux artistes qui vont s'inscrire dans mon champ de recherche. J'aimerais à présent vous parler de mon projet de thèse qui s'intitule « Territoires et conflits, approche et éthique de la représentation ». Donc il s'agirait d'un territoire en conflit qui pourrait être représenté par le biais de la photographie documentaire et qui imposerait donc des questionnements liés à l'approche du sujet et à la notion d'éthique. Et cette résidence se tient à lieu à confirmer donc cette envie de poursuivre dans ce champ de recherche. Et à présent, j'aimerais vous présenter les notions clés de cette recherche. Donc il y aurait le territoire qui pourrait être une région du monde, un pays, une ville, un bâtiment ou même un individu et son corps. Il y aurait aussi la notion de conflit, c'est-à-dire tout ce qui nous heurte ou nous choque. Et ces conflits pourraient se manifester dans des désaccords ou dans des oppositions d'intérêt entre deux parties. Et le conflit pourrait également être interne, donc propre à chacun. Et c'est ce qui m'a emmenée à me demander comment un auteur peut parvenir à associer les notions de territoire et de conflit en se demandant de quelle façon est représentée cette violence, de quelle manière le spectateur peut-il saisir la violence et quel impact elle aura sur lui. Et enfin, nous pourrions questionner les considérations éthiques qu'on traîne de cette monstration, de cette violence pour le photographe. Et au travers de cette résidence artistique et après l'exposition Renouée, j'ai constaté un nouveau champ de recherche que j'intitule La Reconstruction. L'exposition a permis de changer les regards que nous portons sur nous-mêmes. Il y a une valorisation de soi, c'est-à-dire renouer avec soi après un conflit, donc réconciliation après le conflit. J'aimerais maintenant vous présenter quelques mots de La Crier après l'exposition Renouée. La Crier est un événement tous les mardis où les personnes crient des mots qu'ils ont écrits à plusieurs personnes durant les semaines. Donc j'aimerais vous en lire juste quelques-uns. Donc Renouée, c'est le lien, l'échange, le renouveau. Je renoue avec l'espoir. On est fiers de nos talents de Renouée avec la vie, avec le travail. Donc dans un second temps, je vais vous parler de l'exposition Renouée. Donc avec Simon Fontaine, nous avons souhaité photographier en argentique et en noir et blanc les personnes sur le site. Et au travers d'une démarche documentaire, cette série photo a pour but originel de témoigner du dispositif Grâce à vos talents. Donc un dispositif de remobilisation professionnelle. Et le projet, c'est finalement, il s'est évolué puisqu'on a aussi photographié les personnes sur le site, comme les services civiques ou les employés. Et nous les avons pris en photo en train de travailler au travers de différents ateliers, comme l'atelier bricolage ou l'atelier couture, pour les mettre en valeur et pour mettre aussi en avant leur capacité dans une approche sensible. Et ce projet photo a donc donné lieu à une exposition qui s'intitule Renouée, au sein même du lieu. Et cette expo présente 33 photographies. Voilà, je vais vous présenter juste quelques photos. Voilà, je vais vous présenter quelques photos. Voilà, je vais vous présenter quelques photos. Donc voilà, pendant ces cinq semaines, j'ai réellement travaillé avec les personnes du tiers-lieu sur la mise en place de toute l'exposition. Donc hormis le choix des photos et de la scénographie de l'expo, j'ai également participé à la communication et à la médiation. Et pour la première fois, j'ai dû travailler sur une longue durée pour créer un projet artistique. Et j'ai remarqué qu'il était important pour moi que je m'impose des temps et aussi d'avoir des retours sur mon travail. J'aimerais à présent vous parler de ma création artistique. Donc la résidence m'a permis de travailler sur un autre projet qui serait dans la continuité de l'exposition. Et il s'agirait d'une vidéo faite de photographies en argentique. Et ce qui est intéressant ici, dans ce projet-là, c'est que les photographies seront accompagnées de sons, donc de bruitages, de récits et de mots dits, afin de créer un récit au travers du montage vidéo. Et ce projet, cette vidéo artistique, portera une expression politique, toujours dans la continuité de ma pratique artistique. Encore une fois, ce projet va illustrer certaines notions clés de ma recherche, comme le territoire. Le territoire serait Sainte-Marthe, mais également l'image que ces personnes ont d'eux-mêmes, de leur apparence, peut également constituer un territoire sur lequel s'exerce ce conflit. Il y aurait aussi la notion de conflit, comme étant le plus souvent interne pour ces individus. Ils s'expriment aussi dans leur mise à la marge de la société. Et ce conflit pourrait aussi être représenté sous forme de traces physiques sur les personnes. On retrouve également la notion de hors-champ, qui serait donc liée à la notion de conflit. Et le hors-champ désignerait ici ce que les individus ressentent en eux. Enfin, pour conclure, j'ai pris conscience du fait que j'aimerais poursuivre aussi bien dans la recherche, mais aussi dans la création. Et j'aimerais mêler ces deux choses dans mon projet professionnel. Et la résidence m'a permis également de continuer à réaliser des projets documentaires, malgré la situation actuelle, et malgré ma situation professionnelle, puisque je n'ai pas pu rentrer en doctorat. et la résidence m'a aussi donné la possibilité de monter une expo et de travailler sur un nouveau projet artistique. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des... Tu veux bien répondre à des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? C'est pour rigoler, hein ? C'est ma photo quand tu l'as fait. Moi, j'ai une question. Est-ce que, dans ce que tu as vécu, là, sur le site, ce que tu as observé, ce que j'ai entendu que tu viens de nous dire, est très axé sur les personnes, sur les personnes humaines ? Dans le même temps, sur le tiers-lieu, il y a d'autres recherches qui sont faites autour du vivant, mais pas forcément humain. Tu l'as ressenti ? Tu l'as rencontré ? Ça, ça fait quelque chose ou pas ? Par rapport au vivant ? Oui, par rapport au vivant, j'ai remarqué qu'il y avait... qu'il y avait tout ça centré beaucoup plus sur l'humain. Et, oui, j'avais remarqué ça au tiers-lieu. Il faudrait que tu te rapproches, Manon. Oui, OK. Moi, je voulais savoir un peu comment tu avais vécu ton expérience humaine ici et ce que ça t'a éventuellement apporté sur ton propre regard artistique. Du coup, voilà, comme j'avais dit, c'est la première fois que je le fais sur une longue durée. Donc, j'ai pris vraiment le temps de travailler avec tout le monde et de rencontrer tout le monde et aussi de créer une intimité. Et ce qui m'a apporté, c'est que c'est toujours dans la continuité de ce que je fais, donc de travailler sur l'humain. Mais, oui, c'est assez différent puisque là, j'ai vraiment pris le temps d'aller voir les gens. Est-ce qu'en visio, vous avez des questions par rapport à ce que vous avez entendu ? Envie de réagir. Est-ce que je peux dire quelques mots ? Je n'ai pas vraiment de questions, mais c'était pour de nouveau féliciter Ludivine pour son travail que j'ai pu voir sur le temps de valorisation la semaine dernière. Et je rejoins un petit peu le questionnement qu'avait Philippe. Je trouve que c'est une belle résidence qui met en lumière aussi bien le travail du tiers-lieu que les personnes, du coup, qui participent à ce travail et qui s'investissent. Donc, c'est un beau message qui a été mis en avant et une belle sensibilité démontrée par l'exposition et l'attention portée à tous les participants du tiers-lieu et à la qualité de travail portée par tous. Donc, voilà, c'était juste un petit mot de félicitation et d'encouragement pour continuer dans cette voie, Ludivine. J'ai trouvé ça vraiment très sensible et d'une grande qualité. Bonjour, Isabelle-Millette à la GRACE. Merci pour cette présentation de sortie. Est-ce qu'en dehors des trois photos ou des quelques photos que vous avez pu nous montrer dans la visio à l'écran, est-ce qu'il y a un moyen de nous faire parvenir vos photos, qu'on puisse les voir un peu mieux ? J'ai pu les scanner et oui, on peut vous les envoyer. Il y aura toutes les photos du coup de l'expo et on peut toutes les envoyer facilement. Il faudrait parler plus fort peut-être. Oui, du coup, on peut vous les envoyer. D'accord, merci beaucoup parce qu'effectivement, ce que vous avez présenté, c'est extrêmement sensible et intéressant et moi, j'ai été frustrée de ne pas pouvoir voir plus de votre travail. Merci. On a l'expo jusqu'au 31 mai. Oui, après. D'accord, donc je peux espérer pouvoir passer quand même d'ici le 31 mai. En tout cas, on souhaite tous qu'on puisse se remettre à circuler et voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit que l'expo, autant qu'elle reste en place un bon moment de façon à ce que, comme malgré tout ça, c'est fait dans le contexte Covid et qu'il puisse continuer d'y avoir la possibilité de faire visiter, de regarder, de venir voir. ce qui ne l'empêche pas de faire visiter. Oui, après, on peut les envoyer. D'accord, mais du coup, c'est une bonne nouvelle si elle reste là jusqu'au 31 mai, je pense que j'aurai aussi le temps de passer quand nous serons libérés. En tout cas, cette résidence est passée vite, cinq semaines, où j'ai eu l'impression qu'on s'est posé le questionnement de la culture. Qu'est-ce que la culture ? On a ouvert un café culture avec les personnes du tiers-lieu pour réfléchir à tout ça, du coup, avec l'artiste en résidence. On a pris conscience la semaine dernière que c'est déjà la dernière semaine qui arrive. Du coup, c'est vrai que ça va très, 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 très vite et j'ai l'impression qu'il y a tout un cheminement qui a commencé et un petit peu comme Ludivine est dans un processus de recherche, j'ai l'impression qu'ici aussi, on est dans ce processus de recherche qui ne va pas s'arrêter là. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle veut compléter ce que je dis ou dire toute autre chose. Je ne sais pas. Je n'ai pas une question, je ne sais pas si pour que vous déjassent, mais tu étais venu avant les cinq semaines et ce temps des cinq semaines, est-ce que c'était un temps spécifique par rapport au temps que tu as vécu d'avant et Sylvie ? Qu'est-ce que tu as vécu de différent par rapport au temps d'avant ? Vous avez déjà travaillé sur des prises de vues et... Du coup, j'étais plus dans le lieu comme je résidais aussi ici donc j'ai plus rencontré les personnes donc c'est... Je pense que c'est aussi ça que ça a changé. Et moi, j'avais une question peut-être un peu personnelle et intime mais du coup de vivre sur le lieu, de prendre le petit déjeuner avec tout le monde, de vivre avec tout le monde dans le processus artistique, dans le processus de recherche, tu l'as vécu comment ? Je l'ai vécu bien. Oui ? Oui, bah oui, ça m'a... Oui, c'est complètement différent. Il pourrait y avoir besoin aussi d'introspection, d'être... Je pense que c'est important de vivre et oui, c'est pas la même chose d'être extérieur parce que là, du coup, comme je disais, on rencontre tout le monde. C'est plus... C'est pas que c'est plus intéressant mais c'est peut-être mieux aussi pour la création après. D'accord. Pour moi... Allez-y. Allez-y, vous. Allez-y, vous. C'était... Revenir pour moi sur l'influence que ça aura eu sur le... Enfin, en tout cas, l'impression que j'ai de l'influence que ces quelques semaines ont eu sur le site où j'ai le sentiment que... Alors, est-ce que c'est lié ou pas ? Que plusieurs personnes se sont libérées et on a vu... Enfin, éclore, à différents endroits sur le site, beaucoup de choses. durant le même temps. Durant le même temps. Ça, je crois que vous l'avez observé. Oui, j'ai remarqué aussi. Vous l'avez cartographié. Je pense que ce serait intéressant de regarder ça d'un petit peu plus près parce que c'est... Comment dire ? Ça ne serait pas... Ni pensé, ni voulu, ni commandé. Alors, peut-être que c'est à un moment donné avec les personnes qui sont sur le site en ce moment et qui avaient une envie d'expression artistique qui s'est trouvée favorisée. Peut-être qu'avec d'autres personnes à un autre moment ça ne se produira pas. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu comment dire comme une autorisation. Je ne sais pas comment exprimer ça autrement. Je pense notamment aux sculptures qui sont juste là en sortant du réfectoire sur la Ville-Fontaine qui racontent... Oui, c'est vrai. Qui racontent quelques... Enfin, pour moi, qui racontent quelque chose. On pourra le photographier et vous les envoyez. Je ne sais pas si d'autres ont ce sentiment. Elle n'est pas là, évidemment. Effectivement, moi, je débarque sur le lieu mais j'ai l'impression qu'il y a eu comme un navire nommé culture avec Ludivine et qu'on a tous voulu ramer un petit peu ensemble, se poser des questions ensemble, s'autoriser à faire ensemble. Et c'est assez, je trouve, intéressant pour un lieu collectif de voir cette vision de la culture qui soit aussi, j'ai envie de dire le mot populaire, aussi accessible et se dire qu'on est tous en fait des êtres de culture qui pouvons être dans le fer. Moi, c'est ce que j'ai pu vivre ici de mon regard encore un peu extérieur, en tout cas. On verra la suite, effectivement. déjà le laps de temps sans résidence et après avec de nouveaux résidents, comment ça se passera ? Dans les discussions ? C'était justement un peu le sens de la question que je voulais poser. Je voulais vous entendre un petit peu les uns et les autres réagir sur ce que ça avait entraîné auprès de vous, individuellement et collectivement. Donc, vous dites que ça a entraîné finalement un souhait de pratique, de développer des expériences artistiques, individuelles ou collectives chez les uns et les autres. Ça a libéré une énergie créative, c'est ça ? Oui, c'est ça d'une part et c'est aussi regarder un certain nombre d'autres choses qui étaient en train de se faire sur le site avec un autre regard, avec est-ce qu'il y a une part d'expression artistique dans la démarche. et par exemple, au niveau de la recherche, on travaille avec un chercheur en communication qui porte une démarche de communication qu'il appelle praxeologique et communication par le faire. Il nous semble particulièrement adapté au tiers-lieu, en tout cas, qu'on avait choisi et qu'on a choisi d'expérimenter et de revenir sur cette démarche qui est très visuelle au bout du compte, on fait apparaître peut-être une forme de démarche artistique qui n'était pas voulue. Au départ, c'est une façon de communiquer et pas une façon d'exprimer un art. Mais en définitive, dans le processus collectif on voit et le résultat, on voit quelque chose qui pourrait s'apparenter, en tout cas, qui raconte une histoire et qui, il me semble, ça nous a aussi apporté ça. ce que ça nous a apporté aussi et ça, merci d'avoir permis ce contact pour qu'il y ait plus de regards au préalable sur le travail de Ludivine, l'échange a fait apparaître qu'en définitive, c'était quand même plutôt une résidence de recherche qu'on portait si tant est qu'on puisse tellement différencier. Mais il existe une différenciation administrative et donc, il faut en tenir compte. Mais ça, ça nous correspond bien aussi au bout du compte puisque ce qui articule le projet de la coopérative, c'est quand même bien le centre de recherche en sciences sociales et là encore, sans le vouloir au bout du compte, eh bien, la résidence polyétique est un écho, il semble être un écho ou peut être un écho de la démarche de recherche qui est expérimentée au sein du tiers lieu. Et ça fait apparaître beaucoup de cohérence à mon sens. Mais bon, ça, c'est de mon point de vue, c'est Philippe, c'est pas collectif, c'est pas... Et dans les échanges que vous avez eus, puisque j'ai compris, j'ai entendu qu'il y avait eu des temps qu'à fait culture, c'est ça, où vous avez pu les uns et les autres échanger. Est-ce que... Qu'est-ce qui est apparu ? Quels sont, dans vos échanges, les points qui sont ressortis de ces cafés culture ? Est-ce que... Il y a des attentes qui ont été exprimées, des envies pour la suite ? Je dirais que des attentes, peut-être pas forcément. des envies, je ne sais pas. Ça a été beaucoup d'interrogations aussi pour essayer d'avoir une culture commune et une sémantique commune, pouvoir se comprendre à travers les mots. Qu'est-ce qu'on entend derrière le mot culture, par exemple ? Qu'est-ce qu'on entend derrière le mot relation au vivant ? Donc, avec des interventions et de la littérature qui peut outiller tout le monde à avoir une culture et un tronc commun. Ensuite, ça nous aide aussi chemin faisant à analyser ce qui se passe pour pouvoir s'organiser méthodologiquement. Comme on avait dit, on avance en faisant et c'est de se faire qu'on adapte une méthodologie qui ne sera pas forcément rigide, mais qui nous donne déjà un cadre pour les futures résidences. En tout cas, à mon sens, c'est ce qui est apparu. Si les participants veulent partager, développer, parler, le micro est ouvert. Moi, je dirais que l'attente, c'est qu'on renouvelle clairement les résidences parce que c'était vraiment un temps fort au sein du tiers-lieu. Effectivement, ça nous ouvre, ça multiplie encore effectivement des temps d'échange. Ça nous apporte une expérience de ce que peut-être justement la relation avec un artiste, le fait de pouvoir participer justement à cette création. Donc, pour nous, ça a été très, très riche, très enrichissant et moi, clairement, je n'attends qu'une chose, c'est que voilà, il y ait une suite ou une seconde expérience. Un des objectifs qu'on s'était fixé, pour cette résidence numéro zéro, c'était de, alors, deux choses, d'une part, de pouvoir vérifier la logistique, tout ça, mais aussi de mieux préciser les contours des candidatures. et on a avancé aussi de ce point de vue. Déjà, en proposant que la réflexion se fasse en regard de ce qui est aujourd'hui, anime une partie de la dynamique ici, qui est la relation au vivant. et c'était un petit peu aussi le sens de ma question tout à l'heure. Voilà, avec, comment dire, on a besoin de construire des récits, on a besoin de pouvoir travailler les imaginaires, d'une nouvelle épistémologie, si on veut utiliser un terme de recherche, vis-à-vis de tout ce qui nous entoure, humain et non humain. Et, voilà, puisque si on considère qu'on est bien dans le cadre d'une résidence de recherche, qu'elle peut être en lien avec la recherche qui se fait au sein du tiers-lieu, alors peut-être qu'on peut proposer cette forme de contrainte dans notre proposition de candidature. Ça, c'est peut-être quelque chose qui pourra être mis en perspective. On a pu vérifier aussi que le fait de, comment dire, en tout cas, se questionner sur le fait que la résidence soit forcément immersive, avec forcément dormir sur place, c'est pas forcément, c'était, on pouvait faire bouger ça, on pouvait faire bouger ça. Voilà, c'est quelque chose qui peut être, qui peut être, au contraire, discuté. Il ne faut pas que ce soit un frein. Voilà, il ne faut que ce soit pas un frein. Ça, ce sont parmi les retours qu'on a eu des échanges des cafés culture. Ainsi d'abord, ça nous a permis, dans cette période de confinement, de faire revivre le commun café, qui est le café interassociatif. On l'a fait revivre comme si on était en situation normale et puis qu'il y avait une véritable possibilité d'ouverture à l'extérieur et que donc, des personnes viennent au café associatif pour discuter culture. Ça nous aura au moins permis ça de manière très physique. très, 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 voilà. On est à peu près prêt pour lancer la… Pardon, excusez-moi, il y a un décalage, donc je vous interromps sans le vouloir, je suis désolée. Sur le format de recherche, de résidence de recherche, est-ce que vous n'auriez quand même pas été frustré ou en manque si Ludivine n'avait pas produit et présenté quelque chose en train de résidence ? J'ai l'impression que déjà, pardon, j'ai l'impression que déjà, la première des productions qui se fait, c'est le lien, le lien entre l'artiste, le lieu, ce qui s'y passe, qui est déjà quelque chose de très, très fort, qui est immatériel, mais qui est déjà très fort. Et après, ce lien, effectivement, moi, personnellement, en tout cas, j'ai envie de le continuer avec Ludivine, mais aussi avec d'autres artistes pour pouvoir créer des liens qui nous mènent quelque part ensemble dans ce processus de recherche. En termes de recherche, Geneviève répondrait probablement mieux que moi, mais je dirais qu'au contraire, on contribue en tant que tiers-lieu à une petite expérimentation au niveau national de ce que pourraient être des tiers-lieu de la recherche, et notamment en sciences sociales, les tiers-lieu, une recherche ancrée à un lieu qui permet de contribuer au développement local. Et donc, un des axes, c'est de permettre des croisements, des rencontres et que des traces, que des mémoires puissent être laissées, qui puissent être redécouvertes par d'autres chercheurs à d'autres moments. dans ce sens où il y a création de liens, mais pas forcément de... création de liens et création de traces, pour nous, ça ne peut qu'être enrichissant parce qu'on peut partir, parce qu'on va s'autoriser à imaginer que dans quelques semaines ou dans quelques mois, on pourra créer un événement au cours duquel différents chercheurs qui seront venus à un titre ou à un autre sur le site pourront intégrer à revenir et à se croiser et que c'est de cette façon de faire aussi qu'on voit que déjà des coopérations se mettent en place, par exemple. Donc non, pas de frustration. Pas de frustration. À titre personnel, je me permets de le dire, mais c'est juste encore une fois, je trouve que dans ce que Ludivine nous présente comme nouveau programme de recherche qui s'appelle la reconstruction, c'est l'émotion que j'ai ressentie, que j'ai ressentie devant ce que tu as fait et là, cet après-midi, devant ce que tu nous as présenté pour lequel on n'était pas informé. Moi, j'ai le sentiment qu'il s'est aussi passé quelque chose en termes de recherche là, personnelle, pour le coup, et que c'est ce que ça nous dit de ce que peut produire une démarche de recherche sur le tiers-lieu, à la fois une expression artistique, mais en même temps l'expression d'un chemin individuel, si je peux me permettre, je suis désolé, je ne vais pas, mais c'est ce que j'ai ressenti. Partir du conflit, arriver à la reconstruction, quand même, c'est beau. Il t'en veux rajouter quelque chose ? Oui. Tu auras ta photo, Jacques. Je vais écouter tout le monde. Parlez plus fort, Jacques. Allez, je vous rapproche. Tout ça, c'est possible si on garde l'esprit cadre, l'esprit, c'est le dénominateur commun de l'ESS, le social et solidaire. Autrement, ça ne fonctionne pas. Tout le monde est approprié sur un but de donner à celui qui a un projet d'évoluer et d'atteindre son but. Si on n'a pas ça, ça ne peut pas concevoir ce niveau-là. Voilà. C'est une belle conclusion de l'expression d'un tiers-lieu. Il y a un décalage. Est-ce qu'on conclut ? Noëlie, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de conclusion ? Eh bien, je peux dire que j'ai hâte de voir la suite, que c'était un beau lancer, un bon lancement plutôt, très prometteur et bien allant à l'identité du lieu et je pense parce qu'avec cet appel à projet qu'on avait regardé ensemble, que vous avez porté, la question de la drague sur le positionnement des tiers-lieux dans le développement de projets culturels en étant au plus près des habitants et justement pour rejoindre ce que disait monsieur sur le côté social et solidaire. Je trouve qu'en tout cas cette première résidence poétique est bien à l'image. Enfin voilà, je parle un peu à la place d'Abel, je vois qu'elle dit oui donc ça va, ça me rassure. Mais je pense que ça répond bien aux attentes que l'on espérait, voilà, en tout cas et aux projets que l'on espérait voir émerger à travers un tel appel à projet. Donc bravo, c'est une belle réussite et j'ai hâte de voir la suite. Donc vous nous tiendrez en courant sur la suite, sur la résidence 1. Si vous le voulez bien, on va revenir, donc la prochaine étape, c'est un retour au comité de suivi pour le lancement du premier appel à candidature. Pour qu'on puisse valider collectivement comme on l'a fait jusqu'à présent. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci à tous.